Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. La Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminoa Toulouka, a présidé à la cité de l'Union africaine la 16e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 octobre 2024. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des textes. La communication de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a porté essentiellement sur cinq points, à savoir 1. Naufrage sur le lac Kivu. Au nom du gouvernement de la République et en son nom propre, la Première ministre a exprimé à la fois sa profonde tristesse et son indignation à la suite du naufrage survenu sur le lac Kivu, en province du nord Kivu et du sud Kivu, dans la matinée du 3 octobre 2024. Cet incident a fait, d'après le bilan provisoire présenté par le gouvernement provincial du nord Kivu, 23 morts, 58 rescapés et plusieurs disparus. Elle a exprimé les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. En leur mémoire, un deuil national de 48 heures est décrété à partir de ce vendredi 4 octobre 2024 sous l'étendue du territoire national. La Première ministre a rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, d'autres agents de nos services ainsi qu'à d'autres compatriotes qui se sont activés très rapidement pour secourir les victimes pour qui toute la compassion du gouvernement a été exprimée. Elle a rassuré la poursuite des recherches pour trouver les disparus. Aussitôt qu'elle a été informée de ce drame et en accord avec le président de la République, la chef du gouvernement a dit avoir instruit les membres du gouvernement habilités, chacun dans les limites de ses compétences, à prendre des mesures pour donner tout l'appui nécessaire aux autorités provinciales. Ce drame a-t-elle rappelé est l'une des nombreuses conséquences malheureuses de l'occupation de notre territoire par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23. Car ses compatriotes qui venaient de Minova ne prenaient jamais le lac pour leur déplacement et évacuation de leurs produits vers Gauma. Compte tenu de la gravité des faits, la Première ministre a d'une part demandé au vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclasements de procéder instamment à l'ouverture de l'enquête devant établir les responsabilités à la base du naufrage et consécutivement de lui faire rapport de l'effectivité des mesures prises pour un meilleur contrôle du trafic naval dans notre pays. Et d'autre part, elle a chargé le ministre d'État, ministre de la Justice, d'initier aussi à son niveau une action judiciaire pour que soient sanctionnées conformément à la loi les responsables de ce drame. Enfin, pour assurer une première assistance et témoigner la solidarité du gouvernement aux victimes et à leurs familles, la Première ministre a dépêché, sous le lieu du drame, une mission gouvernementale conduite par Madame la ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité. Sur place, elle travaillera étroitement avec les deux gouverneurs de province, la Croix-Rouge ainsi que la société civile qui se sont mobilisés pour la prise en charge de rescapés dans les différents hôpitaux et centres de santé. de la visite du président de la République en Hongrie et sa participation au sommet de la francophonie. La Première ministre est revenue sur l'action diplomatique du président de la République, chef de l'État, qui après avoir effectué une visite officielle réussie en Hongrie, qui assume la présidence de l'Union européenne, prend part dès aujourd'hui au 19e sommet de la francophonie, qui se tient cette année à Villers-Cotterêts, en France. Durant ce sommet, qui se tient cette année autour du thème « Créer, innover et entreprendre en français », a-t-elle précisé « Le président de la République portera la voix de notre pays, premier pays francophone en termes de superficie et des locuteurs, et abordera le rôle central que notre pays joue au sein de cette organisation internationale. » contre la question sécuritaire dans l'Est de notre pays, le président de la République reviendra sur les questions économiques tournées vers le numérique et l'intelligence artificielle. De l'hommage au gouvernement au champion d'Ikembe Mutombo. S'inclinant devant la mémoire d'Ikembe Mutombo, basketeur des renommées internationales, décédé le 30 septembre 2024, la Première ministre a salué la carrière exceptionnelle de ses dignes fils du pays au précisé championnat américain de basketball, la figure emblématique de la jeunesse congolaise et du monde qu'il représentait pour ses qualités sportives et son engagement humanitaire et social à travers la fondation Mutombo d'Ikembe. L'engagement de ces structures dans le renforcement de la santé, de l'éducation et de la qualité de la vie est d'un apport indéniable. Une bonne partie de la population de Kinshasa bénéficie des soins de santé à l'hôpital Biamba-Marie Mutombo. La République démocratique du Congo est fière de ses dignes fils, devenu un champion de la renommée internationale à qui le monde entier rend hommage aujourd'hui à souligner la Première ministre. Elle attend du secrétaire général du gouvernement, en association avec les ministres habilités, des propositions pour honorer et célébrer la mémoire de cette icône du basketball international. de la baisse du prix du carburant à la pompe. À ce sujet, la Première ministre a rappelé que lors de la réunion du mercredi 2 octobre 2024 qu'elle a présidé, le comité de conjoncture économique du gouvernement a décidé de la révision à la baisse du prix du carburant à la pompe suivant l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale. Elle a demandé à cet effet au ministère concerné d'assurer un bon encadrement de cette mesure afin que les effets attendus pour le social de la population et sur l'économie en général soient effectifs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Descendidisation et Affaires Coutumières, a été encouragé à instruire les gouverneurs de province à convoquer dans le plus bref délai les transporteurs et à cette fin et d'organiser la commission tarifaire pour l'application sans faille du dit arrêté. Des appels à la grève à l'éducation nationale. La première ministre a été saisie des appels à la grève dans quelques provinces de la République malgré une rentrée scolaire globalement apaisée, à la suite notamment de l'accord trouvé entre le gouvernement et l'intersyndical des enseignants de l'éducation nationale. Enclenchés en dehors de toute procédure en la matière, ces mouvements d'appel à la grève semblent ignorer des avancées notables enregistrées dans le secteur, principalement l'augmentation du taux d'exécution des engagements des accords de Bibois, taux qui est passé de 29 à 70%, témoignant ainsi des efforts significatifs du gouvernement dans la mise en œuvre des dix accords. Des mesures ont été en effet prises pour améliorer les conditions socioprofessionnelles, notamment le paiement progressif des arriérés des primes et l'augmentation de l'enveloppe salariale des enseignants. La Première ministre a encouragé le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, à prendre en compte les préoccupations exprimées par ces mouvements et d'approfondir les échanges en cours. Un rapport circonstancié assorti des propositions devraient lui être soumis dans le plus bref délai. Deux, points d'information. Un, État et administration des territoires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaire coutumère, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par les tractations et remous au sein de l'Assemblée nationale concernant la répartition des responsabilités de la gestion de neuf commissions permanentes. La baisse du prix du litre de carburant à la pompe dans les zones sud, est et ouest, mesure consacrant la préservation du pouvoir d'achat du peuple congolais. La désapprobation de l'opinion nationale après la déclaration du ministre français de l'Intérieur à l'Assemblée nationale affirmant diriger les étrangers en situation irrégulière à Mayotte vers la République démocratique du Congo. Le triste naufrage survenu sur le lac Kivu dans la matinée du jeudi 3 octobre 2024. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a par la suite présenté quelques points saillants sur le plan sécuritaire, notamment dans les provinces de Litori, du Otuélé, du Quango, de Maïndombe, du Nord Kivu, Tanganyika, Bazouélé et du Sud Kivu. Il a conclu son rapport en abordant les questions relatives au banditisme, à la criminalité, aux catastrophes et aux sinistres, ainsi qu'à la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a signalé qu'au cours de la semaine qui s'achève, des incidents bien documentés ont affecté quelques zones. Ils ont été caractérisés par des actions d'agression rwandaise, en violation continue du cessez-le-feu, d'activisme terroriste et d'insécurité, butée à la contre-offensive structurée et conséquente de nos forces armées, plus que déterminée à rétablir la paix et à répondre à toute menace sécuritaire. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Public, Hygiène et Prévoyance sociale a passé en revue la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo et a mis en perspective les actions des ripostes en cours, particulièrement contre le M-POX et le choléra. Pour le M-POX, le suivi des contacts se poursuit autant que la prise en charge médicale gratuite des malades, la surveillance au point d'entrée et au point de contrôle, ainsi que la sensibilisation de la communauté au changement de comportement. La campagne de vaccination contre le M-POX débute ce 5 octobre 2024 et va s'étendre jusqu'au 11 octobre pour le premier passage. En ce qui concerne le choléra, toutes les actions menées et envisagées dans le cadre du plan de riposte ont été rapportées. Avant de conclure son intervention, le ministre de la Santé, Public, Hygiène et Prévoyance sociale a informé le Conseil de la nécessité de construire un centre hospitalier moderne répondant aux normes pour la prise en charge des détenus malades à la prison centrale de Macal. En attendant, la réalisation de ce projet est pour parer au plus pressé. L'option levée consiste en la mise en place d'un centre de traitement ambulatoire renforcé en ressources humaines, équipements et dispositifs médicaux, ainsi qu'en médicaments pour la prise en charge des malades et des blessés. Un arrêté interministériel, justice santé, devra formaliser cette action. Le Conseil de ministre a pris acte de cette note d'information. Prise en charge de l'évacuation des compatriotes congolais en danger dans les zones des conflits armés. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a informé le Conseil de la nécessité d'organiser la prise en charge de l'évacuation de nos compatriotes en danger dans les zones de conflits armés, notamment entre la Russie et l'Ukraine et au Liban. En effet, son ministère a reçu des alertes de nos ambassades sollicitant une intervention du gouvernement pour une prise en charge de nos compatriotes répertoriés en vue de leur évacuation et rapatriement. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Participation à la 29e session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Au nom de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du développement durable en mission, le ministre d'État, ministre du Budget a informé le Conseil de la participation de notre pays à la 29e session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP 29, à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 12 novembre 2024. Pour la République démocratique du Congo, la COP 29 est une opportunité supplémentaire de consolider son leadership régional et international sur les questions climatiques et forestières, a-t-elle souligné. Il a mis un accent particulier sur le fait que, lors de ses assises, notre pays poursuivra son combat dont le but ultime est de faire bénéficier notre peuple en général et nos communautés forestières et peuples autochtones, en particulier des dividendes dus aux services écosystémiques que rendent nos forêts, nos tourbières, nos mangroves à l'humanité tout entière. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. L'implication de l'État congolais dans la sélection des acheteurs de production de Kamaua Copper SA Le ministre du Portefeuille a, dans une note d'information, fait état de la nécessité de l'implication de l'État congolais dans la sélection des acheteurs de la production de Kamaua Copper SA. L'État actionnaire devra être plus engagé dans la rentabilisation de ses investissements et sa présence devrait être déterminante dans les actions des entreprises pour lesquelles il est minoritaire. Dans l'État actuel, le risque d'une maîtrise insuffisante est considérable, aussi bien pour le chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises que pour les charges engagées par ces dernières, avec des conséquences évidentes sur leur contribution dans le budget de l'État par le biais des impôts et taxes que pour la hauteur des dividendes dont l'État est bénéficiaire. Pour toutes ces raisons, et pour le cas d'espèce de Kamaua Copper SA, l'État doit s'impliquer afin de pouvoir garantir la crédibilité du processus d'appel d'offres organisées et d'avoir la certitude que tout processus futur de sélection d'acheteurs permettra à Kamaua Copper SA de recevoir des offres compétitives et d'obtenir les meilleures conditions possibles pour la vente de ces produits. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information du ministère du Genre, Familles et Enfants. La ministre du Genre, Familles et Enfants a présenté au Conseil deux notes d'information relatives à l'adoption de la stratégie nationale et promotion de la masculinité positive, de l'institutionnalisation et la commémoration de la journée nationale de la masculinité positive. Concernant la première note d'information, elle a indiqué que son ministère, à travers la cellule technique mixte de la masculinité positive, a procédé à l'élaboration de la stratégie nationale de promotion de la masculinité positive qui constitue le seul cadre de référence fédérateur pour tous les acteurs qui travaillent sur ces thématiques dans le pays. Elle a pour vocation de matérialiser la volonté politique du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, champion de la masculinité positive, champion E4She, qui a fait de la promotion des droits et de protection de la femme une de ses priorités. La ministre du Genre, Familles et Enfants, a précisé que la stratégie nationale de promotion de la masculinité positive est assortie d'un plan d'action qui reprend les différentes activités à mener dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie pour une période de cinq ans. Sa mise en œuvre effective nécessite l'accompagnement du gouvernement. Elle a invité le gouvernement à s'approprier cette stratégie. Quant à la deuxième note d'information, la ministre du Genre, Familles et Enfants, a proposé l'institutionalisation et la commémoration d'une journée nationale de la masculinité positive pour chaque 6 février, date à laquelle le président de la République a été plébiscité par ses pairs de l'Union africaine, champion africain du programme de la masculinité positive lorsqu'il exerçait le mandat de président d'exercice de l'Union africaine. Il est question, a-t-elle précisé, de matérialiser les engagements de la déclaration de Kinshasa et l'appel à l'action des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive et d'inciter les hommes et les garçons à s'engager dans la promotion des formes positives de la masculinité dans notre pays. Prenant acte de ces deux notes d'information, le Conseil a recommandé leur approfondissement au niveau de la commission interministérielle compétente avant leur adoption à sa prochaine réunion. 3. Approbation d'un relevé des décisions Les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 15e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 27 septembre 2024. 4. Examen et adoption d'un dossier Régularisation d'un certificat de conformité SICO-Hydro émis par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE Au regard des différents qui opposaient l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE à SICO-Hydro au sujet de la délivrance du certificat de conformité de la centrale hydroélectrique de Boussanga, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a sollicité au gouvernement d'instruire à ses régulateurs d'octroyer un certificat de conformité définitif conformément à la loi et à ne percevoir aucune taxe indue à cet effet Ceci pour permettre à SICO-Hydro de mettre en exécution le plan de développement de la centrale Il a annoncé qu'un séminaire de renforcement des capacités sera organisé au profit des animateurs de l'ARE pour leur permettre de s'enrichir de l'expérience des autres régulateurs sur les règlements des différents Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a enfin proposé au gouvernement de mettre à disposition des fonds nécessaires pour favoriser le bon fonctionnement de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE Après débat et délibération, ce dossier a été adopté Examen et adoption de 8 textes Projet de décret relevant du secteur du budget Le ministre d'État, ministre du Budget a présenté au Conseil pour examen et adoption le projet de décret relatif à la gestion électronique des marchés publics en République démocratique du Congo En effet, en dépit des avancées significatives enregistrées ces dix dernières années dans la réforme de la commande publique en République démocratique du Congo La mise en application de la réglementation en la matière souffre de quelques faiblesses dont l'une des principales est le traitement manuel des dossiers des marchés publics Cette situation fait peser des risques énormes de corruption et ne garantit pas la traçabilité, la transparence et l'exhaustivité des informations dans la gestion de la commande publique Le projet de décret présenté a donc pour objectif de fixer les règles relatives à la gestion électronique ou dématérialisée des marchés publics et de constituer une réponse aux menaces sus évoquées Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret Projet de décret relevant du secteur des finances Le ministre des Finances a soumis au Conseil sept projets de texte pour examen et approbation Il s'agit respectivement de Projet de décret portant mesures d'allègements fiscaux, douaniers et des recettes non fiscales en faveur des entreprises opérant dans les provinces sous état de siège Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7536-ZR du 21 mai 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre de financement de programmes d'urgence sanitaire, préparation, riposte et résilience utilisant l'approche programmatique multifase Projet de loi autorisant la convention des crédits syndiqués signés en date du 28 août 2024 entre la République démocratique du Congo, l'ABSA Bank Limited et Development Bank of Southern Africa Limited Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 13 bar 050 du 6 novembre 2013 portant règlement général de la comptabilité publique Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 23 bar 17 du 31 mai 2023 fixant le périmètre, la structure et le fonctionnement du compte unique du Trésor CUT en signe Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 22 bar 12 B du 31 mars 2022 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP en sigle Projet de décret fixant les procédures d'encaissement et de comptabilisation des recettes publiques Annexe manuel des procédures d'encaissement et de comptabilisation des recettes publiques Après débat et délibération, le Conseil a adopté l'ensemble de ces textes Commencé à 14h50, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h55 Merci 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 Sous-titrage ST' 501